Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un peu atypique puisqu'on va faire de la 3D. Alors, qu'est-ce que c'est la 3D ? Il y a beaucoup de gens qui peuvent être embêtés par des nuisibles. Alors, les nuisibles, dans la région, on va en compter plusieurs. On va compter les moustiques, les gâpes, les frelons asiatiques. Et un qu'on oublie assez régulièrement, surtout en ville, c'est les rats. Alors, les rats, c'est hyper emmerdant. Pourquoi ? Je vais vous montrer tout bêtement pourquoi. Donc là, je vais retourner. On est tout bêtement dans un garage. Donc, dans ce garage, il n'y a vraiment aucun élément qui permette à se dire les rats vont venir à part quelques petits éléments de stockage. Dans l'occurrence, ils n'y ont pas touché. Donc là, en fait, je vais vous expliquer ce qui nous a laissé à savoir qu'il y avait des rats. Ça va être simple. Hop là ! On a un point de dos. Et sous ce point de dos, je vais vous montrer. Hop là ! Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, au niveau du tuyau que vous avez ici, là, d'accord ? Eh bien, en fait, les rats, ils ont bouffé le tuyau. Donc, ils rentrent. La cliente m'avait demandé une réparation semaine dernière. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé ? Rebelote, c'est revenu. Alors, pourquoi ? Parce que je n'avais pas le matériel pour pouvoir traiter directement. Donc, on a fait une réparation palliative en se disant que c'était peut-être, entre guillemets, pas de chance. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'il faut pour pouvoir traiter les rats. Alors, pour pouvoir traiter les rats, déjà, je le dis toujours, il faut une certification qu'on appelle une certification biocide obligatoire. Mécaniquement parlant, qu'est-ce qu'on a besoin ? Alors, dans un premier temps, première chose qu'on voit ici, une paire de gants obligatoire. D'accord ? Alors, pour différents facteurs. D'un, parce que le rat, il est quand même assez malin. Donc, il sent l'odeur humaine. Et puis, deuxième facteur, c'est pour vous protéger. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que le rat, quand même, est vecteur de maladie. Donc, ce n'est pas toujours très, très propre. Donc, quand on ne sait pas faire, on ne touche pas. Je le dis toujours. La première paramètre qu'on va faire, c'est nettoyer. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait déjà. On a commencé par nettoyer le support. Deuxième paramètre, c'est maintenant comment on va pouvoir piéger. Alors, dans le cas du piégeage, je le dis toujours, il y a plusieurs écoles. Là, aujourd'hui, quand on est vraiment très embêté, on va toutes les utiliser. Comme ça, au moins, on ne va pas prendre de risques. Ça va permettre aux clients de nous donner une vraie vision. Donc là, on a des plaques de glu. Alors, pourquoi j'utilise des plaques de glu ? Tout bêtement, ces plaques de glu, elles ont une vertu. C'est que quand on a potentiellement des animaux et qu'on ne peut pas mettre du piégeage insecticide, on ne peut pas mettre de poison. C'est délicat parce que chat, chien sont souvent attirés par ce type d'odeur puisque c'est souvent avec soit des éducorants, vanille, poisson ou viande. Là, on va travailler un peu dans le confort parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'animaux. Donc, on va utiliser de la plaque de glu, de la tapette que vous avez ici et on va traiter en curatif avec du poison d'une manière un peu particulière. Donc, première étape, on va essayer de trouver la zone de passage. Alors, pour moi, la zone de passage, elle est reliée à ici. Ça veut dire qu'on se rend compte que sur cette zone-là, il y a un passage qui donne accès à un vide sanitaire et il se peut que sur cette zone-là, on ait une zone de passage continue. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis volontairement une plaque qui contraint le parasite à passer sur la plaque de glu. Donc, je l'attire avec un appât. Et vous allez vous dire, cet appât, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout bêtement, en fait, du beurre de cacahuète. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est propre, d'accord ? Et le beurre de cacahuète, vous l'avez ici. Alors, nous, on fait dans la classe parce qu'on veut bien les nourrir, nos bébés. Donc, déjà, on utilise du beurre de cacahuète bio. Ça va vous faire rire, mais ça marche très bien. Alors, pourquoi ? Parce que, comme je le dis toujours, le rat, il est attiré par de l'odeur. Donc, nous, on va lui donner une odeur qui l'attire convenablement. Et en l'occurrence, celle-ci, elle est pas mal. Donc, premier paramètre, effectivement, ça va être de comprendre par où il passe. Alors, pour moi, il y a deux zones de passage. C'est celle-ci. Donc, celle-ci, elle est assez facile parce qu'effectivement, on va contraindre le parasite à passer. Vous l'avez compris, on a des plaques de glu. Et sur la plaque de glu, dès le moment où il va passer, il va coller. Et c'est fini. On n'en parle plus. D'accord ? On va mettre aussi de la tapette. Alors, la tapette, je dis toujours, attention la tapette aux doigts. Il y a beaucoup d'accidents. Alors, ça casse pas, ça fait mal juste, mais ça secoue sec quand même. Donc là, techniquement parlant, on va mettre aussi du piégeage un peu différent. Donc, on va pas trop en mettre. On va en mettre un peu partout. Donc là, on sait qu'on a une zone de passage. Hop, ça, je vais vous montrer. On se pose pas de questions. On va en mettre ici aussi. D'accord ? Et on va en mettre un peu partout. Donc là, je vais mettre les gants parce que j'avais préparé tout à l'heure avec les gants. Je vais me permettre juste une petite seconde. Je vais poser le téléphone. Hop là ! On va se voir dans quelques secondes. Et là, on va se mettre à faire les choses à la correcte. Donc la suite, ça va être quoi ? Il y aura une deuxième vidéo. Alors, comme j'explique au client, le client, lui, il a pas à toucher. C'est pas son job, c'est le nôtre. Donc dès le moment où il va avoir ce qu'on appelle, il va entendre un peu de bruit, il va venir. Alors, sur la plaque blu, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que Laura, il a tendance un petit peu à couiner. Donc c'est pas très, 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 très drôle quand même. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et on va essayer d'en mettre un peu partout. Alors, hop, c'est parti. Donc, on va en mettre dans le garage. C'est pas très loin. On va mettre une zone vers ici. Parce qu'on voit qu'il y a eu un peu de passage avec quelques petites excréments. D'accord ? Donc ça peut passer par ici. Et maintenant, on va tirer notre bébé avec une jolie cuillère. On va bien remuer. Et on va faire un joli pâté central. Alors, pourquoi ? Vous l'avez compris. Le but sur ce type de parasite, c'est qu'ils viennent sur les plaques. Donc là, on va en mettre à différents endroits. Alors, attention, ça colle grave. Je le dis. Donc on évite de mettre les doigts dessus. Et on va en mettre à différents endroits. Donc, vous voyez, j'ai un petit trou. J'ai potentiellement une inquiétude par rapport à cette zone-là. Donc, je vais en mettre. Mais je ne vais en mettre que deux sur cette zone-là. C'est largement suffisant. Et puis après, je vais en mettre un peu partout dans le garage. Vous êtes gênés par ce type de parasite. Vous ne savez plus quoi faire. Il y a aussi une solution de poison. Alors, le poison, je le dis toujours, c'est extrêmement délicat quand on a des animaux. Alors, pourquoi ? Parce que malheureusement, ces bébêtes, elles sont attirées. Alors là, aujourd'hui, j'ai pris un produit. On va le voir de suite. Si j'arrive à ouvrir, si vous me permettez. Ok. Donc, c'est un entira. On va les ouvrir de suite. Alors, le problème de ces produits, il est toujours relié à qu'est-ce qu'on a dans la maison. Alors, toujours, nous, en tant que professionnels, on est obligé de faire un petit état des lieux. Donc, on pose des questions, en fait, tout bêtement au client. Est-ce qu'il y a des animaux ou pas ? Souvent, en fait, les gens nourrissent un petit peu les rats avec ces produits-là qui fonctionnent bien. Le défaut, c'est qu'en fait, à un moment ou un autre, souvent, les parasites, ils s'habituent ou alors ils ne les mangent plus, ils ne les ingèrent plus. On va en mettre un peu partout dans le garage. Vous allez voir, on va les disséminer de façon un peu aléatoire. Alors, attendez. Je vais retourner l'écran. Ça sera plus facile. On va y arriver. Si j'y arrive. OK. Là, normalement, c'est pas bon avec ces deux-là. OK. Donc, on va en mettre un petit peu partout, en fait, dans le garage. Donc, souvent, dans les petits recoins, un peu par-ci, par-là. Là, je peux le faire sans trop de difficultés parce que je sais que mon parasite, d'accord, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Donc, ils ne vont pas pouvoir l'ingérer. Donc, je vais en mettre de façon un peu aléatoire dans les petites zones de passage. Je vais en mettre ici aussi. Là, je vais mettre une plaque ici, là, volontairement. Hop, je vais vous montrer. Donc, pareil. On contraint, en fait, la bête à passer. Donc, nous, ce qui va nous intéresser... Hop, excusez-moi, parce que je suis en train de filmer en même temps, donc c'est un peu délicat. Hop, sur des zones bien spécifiques. Vous voyez, là, ce genre d'endroit, c'est hyper propice au passage. Vous voyez, là ? Donc, on n'hésite pas, on en met en pagaille. OK. Et donc, on va mettre, effectivement, du produit anti-RAS. On va en mettre un peu partout. Alors, souvent dans les angles. On va mettre. OK.